Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 13 mai 2020, 19h24, heure du Québec, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites attention à vous, que vous vous gardez occupé et que vous profitez du beau temps. Ici, c'était encore froid aujourd'hui, mais ça ne m'a pas empêché de faire mon 100 km de jogging. À un certain moment dans la journée, j'ai trouvé le courage d'y aller, même s'il y avait beaucoup de vent. J'ai fait ma petite heure de yoga intensif, c'était abs and core, les abdominaux. Puis là, j'arrive de faire du vélo avec mon deuxième. C'était une belle soirée, un peu plus douce. On s'en va vers un adoucissement, mais je peux vous dire une chose, les dernières semaines ont été très pénibles. Beaucoup de froid, beaucoup de froid ici au Québec, en plus de la situation actuelle. Mais qui, dans le fond, est une bénédiction. Il faut le voir comme une bénédiction parce que ça nous permet d'abord d'arrêter de consommer, d'arrêter d'être pris dans ce tourbillon complètement infernal de nos vies passées, en espérant qu'on ne retourne pas dans ces vies-là. Ça semble grave, mais ce n'est pas si grave que ça, ce qui se passe. On a dramatisé tout ça, on a l'habitude de tout dramatiser toujours et c'est un réflexe naturel. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien et qui ne va pas à notre goût, on dramatise. Puis on a dramatisé, puis même moi j'ai dramatisé ça et j'ai beurré épais, comme on dit. Mais quand tu y penses, il n'y a rien de comparable à la Grande Dépression de 1929 puis le crash de 1929. Même si les chiffres de chômage sont similaires, les situations ne sont pas les mêmes. On se retrouvait dans la misère totale, il n'y avait rien à manger. Les entreprises fermaient puis il n'y avait pas de banque centrale pour les racheter puis les financer puis leur prêter de l'argent. Et les gens qui se retrouvaient sans travail, se retrouvaient dans la rue, perdaient tout, n'avaient rien. Là, on reçoit un minimum garanti par le gouvernement. Il y a plein d'aides alimentaires pour qui ce n'est pas assez. On ne perd pas nos maisons, on ne perd pas nos voitures, on ne perd rien pour l'instant. Donc, on n'est pas vraiment dans la même situation, on ne peut pas vraiment comparer ça. C'est certain que c'est irritant parce qu'on se fait suer avec des contraintes. Les gouvernements ont décidé de fermer une partie de l'économie pour, apparemment, éviter une catastrophe. Parce que si tout le monde est malade en même temps, avec la gravité du virus, on va se retrouver dans vraiment un casse-tête incroyable qui, là, pourrait mener à beaucoup plus de drame. Probablement, on n'a pas le choix de leur donner le bénéfice du doute. Il faudrait être vraiment, vraiment sans jugement et manquer de jugement pour aller annoncer et dire, comme certains le font, que tout est monté d'avance, tout est arrangé, les statistiques sont arrangées. C'est du fake news et ce n'est pas vrai. C'est une pandémie de papier et ainsi de suite. Voyons, franchement, on voit ce qui se passe autour du monde. On est stupides, mais pas à ce point-là. Ça ne donne rien et ça ne sert pas nos intérêts d'avancer ça. Ça donne quoi? Ça aide personne? Peut-être pas les gens qui sont en confinement. Peut-être pas les gens qui sont sans leur emploi et les entreprises qui sont fermées. Peut-être personne en disant ça. Puis, dans le fond, il n'y a pas grand monde qui t'écoute, sauf un certain groupe de la population vraiment minimale, qui est complètement tordu, puis qui aime juste ça, des histoires tordues comme celle-là. Un peu comme les histoires des vaccins. Moi, je n'en reviens pas comment on en est arrivé à cette phobie des vaccins, cette vague anti-vaccins depuis quelques années, alors que la vaccination a sauvé l'humanité de plusieurs, plusieurs maladies, puis pas si lointains que ça. On n'a qu'à penser à la polio, à plein d'autres maladies. Moi, j'ai été vacciné. Vous avez été vacciné pour toutes les maladies infantiles. Puis, franchement, je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé à cette folie de l'anti-vaccination. C'est vraiment un manque de jugement d'une certaine encore catégorie de la population qui, depuis des années, fait la promotion de ça. On associe Bill Gates à toutes sortes de drames, puis de théories de conspiration. Le gars est dévoué. C'est lui qui a aidé le plus le continent africain. Pas mal plus que nos gouvernements qui les ont enlisés, puis engloutis dans la misère. C'est eux qui devraient être la cible de tous ces groupes bizarres et bidons, conspirationnistes qui attaquent Bill Gates. C'est tellement du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose avec sa fortune. Et c'est d'aider, surtout le continent africain. Moi, je ne comprends pas comment on a pu arriver à cette situation-là. Il y a vraiment un manque de rationalité, puis de jugement, puis il y a un examen de conscience qui doit être fait pour cibler les bonnes personnes, cibler les vrais coupables de notre sort, de notre misère, du fait qu'on est incapable pour la majorité si vous n'êtes pas entouré de gens qui ont des connaissances. Je pense que vous allez rester toute votre vie ignorant au service de l'État et vous n'aurez jamais, jamais réalisé ce qui devrait être votre but premier, vos ambitions et vos rêves. Parce qu'on ne vous aura pas permis de faire ça, parce qu'on ne vous aura pas fait découvrir que vous êtes une entité unique, exceptionnelle, universelle, infinie et vraiment unique, pleine de possibilités. Mais on ne veut pas que vous le sachiez, parce que si vous vous libérez avec la connaissance, si tu te libères, la vraie connaissance, ces gens-là n'auront plus aucune emprise sur toi. Donc, ces gens-là vont devenir vraiment anodins et inutiles et presque rien. Donc, il y a vraiment, 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 c'est le moment, puis il y a vraiment place à faire un grand examen de conscience chez beaucoup, beaucoup de gens, la majorité de la population, pour arrêter de toujours essayer de trouver un coupable à notre situation, notre misère de fait qu'on n'est jamais heureux, parce que tout est entre nous-mêmes. Il faut que tu réalises que tout est entre tes mains. Il faut qu'on arrête de pointer du doigt vers tout le monde pour nos insuccès personnels. Il faut vraiment qu'on arrive à évoluer. Il faut qu'on arrive à un autre niveau. Mais je ne sais pas, quand je regarde autour de moi, wow, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Je comprends qu'on ne peut pas tous être touchés par la grâce du cosmos, mais il faut que tu fasses un effort. Moi, j'ai été des décennies à vouloir, à vraiment vouloir changer. Ça prend des décennies, parce qu'il faut vraiment que tu aies la ténacité, parce que ça ne viendra jamais. Les grandes choses n'arriveront jamais, jamais facilement. Parce qu'une fois que tu as découvert et que tu as pu toucher cette grande chose-là, qui est dans le fond, ton âme, ta personne, ton entité, et que tu prends conscience qu'elle est toute puissante, tu ne peux plus revenir en arrière, il faut que tu ailles toujours en avant. Tu ne peux plus arrêter. Moi, je ne peux plus arrêter. C'est ce message-là que je veux vous transmettre. Parce que vous m'avez connu, vous avez vu la transformation devant vous. Donc, si moi je l'ai fait, tout est possible, mais il faut vraiment que tu l'aies voulu du plus profond de ton corps, et que tu as été étonnant, ça fait quarante ans que je le demande. Mais ça ne veut pas dire que ça va prendre quarante ans. C'est parce que moi, j'étais vraiment têtu. Comprends-tu? J'étais plein de vices. Donc, l'alcoolisme, la drogue, les femmes. Enfin. Donc, examen de conscience, il faut vraiment qu'on revienne à un peu plus de rationalité. Et qu'on trouve. Et qu'on identifie les vrais coupables. Mais ce n'est même pas important d'identifier les vrais coupables. Ce qui est important pour l'instant, c'est que tu profites de la situation actuelle pour te réformer. Et sentir que tu as besoin de te réformer. Sinon, tu vas retourner dans tes vieilles histoires. Et je peux dire une chose, c'est peut-être pas ça que tu veux. Parce que si tu regardes maintenant, dans ton confinement, ton arrêt, la vie que tu avais avant, As-tu vraiment envie d'y retourner quand t'arrêtais pas de chialer, que t'arrêtais pas, t'avais pas un instant pour toi, pas une minute pour toi. Toujours en train de courir après l'argent, en train de courir après le temps. Cribler de dettes. Programmer à consommer. T'as vraiment envie de retourner là-dedans? Wow! Je pense pas. Je vous reviens.